Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous allons partir du côté de Séan où nous allons découvrir une ferme orgasmique. Elle s'appelle Vivre et on en parle avec la fondatrice de cette ferme, Anne Noël. Jubelin, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue dans C'est Gourmand, je suis ravie. Moi aussi. Alors, vous allez nous présenter votre modèle de micro-ferme en culture bio-intensive. Moi, que je vous ai découvert grâce au Collège culinaire, ça m'a interpellée parce que je me suis dit que c'est quelque chose de nouveau que vous apportez justement à l'agriculture, tout simplement. C'est quoi exactement Vivre, cette ferme ? C'est toute une histoire. Mais je ne sais pas si on apporte quelque chose de nouveau. En tout cas, on le vit avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. On réalise notre rêve. Je ne sais même pas par où commencer, tellement il y aurait de choses à dire. Le début ! Le début, ça peut remonter à très très loin, ça peut remonter à quand j'étais petite et qu'un de mes livres préférés, c'était la ferme de Madame Petroni et que je voyais cette espèce d'organisation sauvage, de végétaux, de légumes, des animaux, etc. Et ça, ça m'inspirait beaucoup. Le fait d'avoir… j'avais envie d'être chef quand j'étais petite. – Ah oui, donc il y a quand même des petites choses. – Oui, il y a toute une histoire. Il y a un fil directeur quand même qui est en lien avec le produit dans ma… je vais dire dans mon parcours. Et puis, en tout cas, de mon point de vue, parce que cette ferme, je l'ai co-créée avec mon chéri. – Avec Hugo, justement, tout à fait. – De mon côté, c'était vraiment, à un moment donné, une quête de sens, une remise en question profonde de ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que ça allait être en lien avec la nourriture et le produit. J'avais vraiment envie de… – Vous ne savez pas bien comment, au départ, tout ça allait se mettre en place ? – J'ai longtemps cherché. C'est comme si j'ai toujours rêvé d'avoir une passion, quelque chose qui m'anime au quotidien, me lever le matin, d'y aller sans vraiment trop me poser de questions, être vraiment vivante, quoi, vibrer, ça. – Vivre. – Vivre, exactement, c'est exactement ça. Et voilà, à un moment donné, j'ai pris le temps de me poser la question. Je savais que ça allait être en lien avec la nourriture, mais je ne savais pas encore quel chemin ça allait. Et puis, ça s'est fait comme ça, de fil en aiguille. L'envie d'abord, vraiment, de mettre en valeur le travail des paysans, le produit, parce que c'est vraiment un des métiers que je trouve un des plus beaux au monde. – C'est pour ça que vous dites d'ailleurs que vous êtes une paysanne schlasseuse, parce que vous êtes beaucoup de choses. – C'est ça. – Alors, le petit clin d'œil de schlasse, ça veut dire quoi ? – Alors, du coup, slash, ça veut dire, mais ce n'est pas qu'une seule chose. Donc, ce serait paysanne, slash, entrepreneuse, slash, coach, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et du coup, c'est toujours difficile de se… On n'a pas… Enfin, nous, en tout cas, on n'a pas envie d'être définis dans une boîte, de cocher une case. On est multidimensionnel et on explore vraiment toutes nos… – Et c'est ce qu'on va retrouver dans cette ferme vivre. Justement, vous proposez beaucoup de choses. Donc, il y a le début, cette ferme qui va prendre vie avec des croquis, des… Voilà, vous trouvez l'endroit, le terrain, avec Hugo ? – Alors, le terrain, en fait, c'est des terres familiales qui appartenaient à mon grand-père, dont la famille est sursayante depuis vraiment des générations. Et puis, oui, du coup, dans un processus de permaculture, en général, on prend un certain temps à vraiment designer son espace pour essayer d'optimiser les flux, les interactions, le travail de l'homme, voilà, tout un tas de choses. C'est assez complexe. Donc, on a commencé effectivement par ça et puis avec toujours les éléments extérieurs aussi à prendre en compte parce qu'il y a eu des histoires de PLU, etc. Enfin, voilà, plein de petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on avait projeté, mais enfin, on va dire dans les formes. Mais dans le fond, c'est parfait. – Dans le fond, c'est ça. Mais après, c'est aussi la nature un petit peu parce que vous vous laissez aussi guider, évidemment, par la nature. C'est là où votre ferme, elle est un petit peu, on va dire, atypique. C'est ce que recherchent peut-être aussi un petit peu plus les gens aujourd'hui, de l'authenticité ? – En tout cas, des retours et des gens qu'on a pu rencontrer depuis qu'on fait ça, il semblerait. – Il semblerait. – Après, nous, on le fait surtout pour nous, avant tout, en espérant que ça résonne chez les autres et que ça puisse motiver des gens à se poser des questions, être un peu curieux et à se reconnecter à eux-mêmes et à la Terre. – Ça, c'est vraiment l'objectif. – Beaucoup de travail, justement, sur la Terre. C'est peu mécanisé, donc ça demande… Vous êtes beaucoup à travailler dans la ferme ? – Alors, on est… Jusqu'à cette année, on était juste Hugo et moi. Donc oui, effectivement, beaucoup, beaucoup de travail, mais en même temps, quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression vraiment de travailler. – Oui, on ne compte pas son temps. – Non. Alors là, non. Et puis cette année, on embauche un jeune maraîcher qui a un projet d'installation d'ici quelques années. Et donc, on va pouvoir profiter de son soutien et de son appui parce que comme on a pas mal de choses à développer, on a besoin d'un peu d'aide. Et lui, en même temps, on va pouvoir lui transmettre ce qu'on sait pour l'aider du coup un petit peu à… – Au bout de combien de temps on a, par rapport aux plans qu'on a, les choses qu'on a plantées, au bout de combien de temps, de quelques mois ? – Ça dépend vraiment des variétés. – Ça dépend vraiment des variétés, oui. – Il y a des variétés. Par exemple, on a semé… Aujourd'hui, on sème les tomates. – D'accord. – Qu'on récoltera du coup courant de l'été. – Oui. – Et puis, on a semé la semaine dernière des radis qu'on récoltera dans un mois. – D'accord. – Ça dépend vraiment des variétés. Et c'est justement très… On est sur un système qui est très diversifié. Donc, on a beaucoup d'espèces. – Alors justement, qu'est-ce que vous avez comme espèces ? – J'allais dire tout ce qui nous tombe sous la main et qui nous plaît. – Et tout ce qui pousse sur votre terre. – Oui, voilà. Après, on n'a pas fini les expériences. – J'imagine que non. – Ça fait partie des trucs qu'on aime. Ce qui nous guégaient en cas, c'est vraiment la recherche du goût. Donc, on essaye de sélectionner nos variétés vraiment pour leur qualité gustative avant tout. C'est un choix qu'on fait. Aussi dans une démarche de sauvegarde de ce patrimoine gustatif. Et du coup, on s'amuse avec… au niveau des espèces, il n'y en a pas tant que ça en fait, des espèces de légumes. Mais par contre, les variétés au sein des espèces… – Les variétés au sein des pieds sont magnifiques. Ces légumes sont d'une beauté. – Moi, ce n'est pas possible. Quand je regarde un catalogue, j'ai envie de tout… J'ai envie de tout essayer. Il faut se contrôler. Je l'ai pas… Enfin, j'ai appris par… – Avez-vous été surprise de certains goûts de vos légumes ? Genre un goût, vous vous êtes dit « Waouh ! » Mais ça, c'est le vrai goût de ce légume ? – Oui, je pense que c'est arrivé, mais même avec peut-être des légumes que j'aurais eu l'impression de jamais avoir découvert. Par exemple, on travaille avec des variétés d'aubergines que je n'ai jamais eu l'occasion de déguster avant et ça n'a rien à voir avec l'aubergine que j'ai connue jusqu'à maintenant. Donc oui, plein de surprises. – Ça, c'est super. Je voudrais qu'on regarde une photo. C'est une photo de main. – Oui. – C'est la vôtre, je crois, et celle d'Hugo. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est le travail ? Est-ce qu'elle raconte l'aboutissement de quelque chose ? – Oui, je dirais l'aboutissement, la rencontre, le plaisir de faire ensemble, de matérialiser ce rêve ensemble avec l'ancrage à la terre. – Oui, et puis voilà, on travaille la terre. On a vu sur les photos, c'est vraiment vous deux qui travaillez la terre, qui font pousser ces beaux produits. Et ça, ça fait toute la différence quand même. Je voudrais vous montrer une deuxième photo. C'est quand vous avez été adhérent, enfin voilà, vous faites partie maintenant aujourd'hui du Collège Culinaire de France. Donc c'est un collectif indépendant et militant de restaurants et producteurs artisans de qualité. Donc vous, vous faites partie évidemment des producteurs artisans de qualité. C'est une jolie récompense. Alors, ce n'est pas vraiment une récompense, mais c'est important de faire partie du Collège Culinaire de France aujourd'hui ? – Alors pour nous, en tout cas, enfin pour moi, c'était un peu un rêve. Et c'est effectivement un aboutissement par rapport à tout ce chemin, toute cette réflexion, tout le soin qu'on met dans notre travail. C'est une grande fierté pour moi de faire partie de ce collectif. – Oui, en PACA, il y a 328 membres et dont 109 producteurs artisans de qualité, dont vous faites partie. Donc bravo. Donc quand vous voyez effectivement cette petite autocollant enseigne sur ou chez les producteurs ou chez les restaurateurs, c'est un gage de qualité. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors vous proposez également des stages parce que voilà, vous travaillez la terre, vous récoltez de magnifiques produits, mais vous proposez aussi également des stages pour faire découvrir le métier à d'autres personnes. – Oui, ce serait même un petit peu plus pour aller un peu plus loin, pour carrément accompagner des gens qui ont un projet en lien avec la terre. Parce qu'on est sur un modèle, c'est pas qu'il est innovant dans ses méthodes ou ses techniques, parce que finalement, on reprend beaucoup du bon sens paysan, avec juste peut-être un peu de low-tech et on s'adapte, voilà, à aujourd'hui. Mais du coup, ça inspire beaucoup de gens qui aujourd'hui, je pense, ont un vrai besoin de retour à la nature, à la terre. Donc on propose des stages d'accompagnement à la création de ce projet-là. – Oui, et puis ça permet effectivement de partager aussi les bonnes idées de chacun. – Oui, exactement. – Et de finir avec certains tabous. Je vous propose tout de suite l'interview du Tac au Tac. – Anne Noël, quel est votre souvenir d'enfance gourmand ? – Ça va être surprenant, mais c'est les beignets de choux-fleurs de ma maman. – Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine ? – Ouh, du gingembre. – Je cuisine pour vous un plat à éviter ? – L'andouillette. – Un livre de cuisine à nous conseiller ? – Je ne sais pas exactement, c'est quelque chose comme la cuisine à la ferme au Japon, quelque chose comme ça. C'est une femme qui a épousé un maraîcher japonais, une femme anglaise je crois, et qui a fait un livre autour des produits et de la cuisine de la ferme. – Une musique pour cuisiner ? Ou pour jardiner ? – Pour jardiner ? Oh, ça varie beaucoup, mais je dirais… – Je voudrais bien mettre de la musique, moi. – En ce moment, je dirais… Je sais juste, ça s'appelle « Wow ». Voilà, c'est juste le titre que je connais. – Chaque sera. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire ? – Ça, ce n'est pas beaucoup de temps, je suis sûre à mon avis. – Oui, j'allais dire, c'est juste être avec ma famille et mes amis. – Les paniers de légumes, évidemment, tout le monde peut venir les acheter. Il y a des jours précis ? – Alors, cette année, il y aura un format un petit peu nouveau. Et oui, il y aura des jours précis, il y aura deux jours par semaine, mais on va proposer notre panier sous la forme d'une revue comestible. Donc, il y aura bien sûr la base de légumes, mais accompagnée vraiment de tout un voyage, un contenu, une histoire qui raconte les légumes au sein de la ferme, mais aussi en dehors de la ferme. – Là aussi, c'est pour être un petit peu pédagogique ? – Ah, c'est… – Mieux comprendre ce que l'on fait, pourquoi on fait les choses, peut-être ? – Il y a de ça, et puis aussi pour se rapprocher un peu plus de comment nous, on a envie de valoriser et travailler nos produits, en fait. – Oui, pour que ce soit un simple achat. – Oui, voilà, pour nous, les légumes qu'on travaille, c'est magique, en fait, ce qu'on fait. Et on a envie de transmettre un petit peu de cette magie à travers nos légumes et nos paniers. – Alors, on espère que tout aura lieu, que tout va revenir bien avec cette crise sanitaire. Des actus à venir au mois de mai, vous allez proposer, et racontez-nous ce que vous allez proposer. – Alors, le 23 mai, on aura la première édition de notre table de terre. Et du coup, voilà, c'est vraiment une exploration agriculinaire. On va s'amuser, on va explorer, on va découvrir ensemble. Et c'est vraiment un dialogue qui se fera entre le chef, nous, les paysans, et nos invités. – D'accord. – On pourra déguster, il y aura des choses… – Ah, mais du coup, ce sera un repas… – Autour d'un repas, on est bien d'accord. – Voilà, une visite de la ferme et une visite sensorielle, je dirais, avec un repas et un moment festif à partager. Et puis, le 29 mai, il y aura une porte ouverte, enfin, une visite en matinée, avec une après-midi, questions-réponses pour les porteurs de projets. – Tout, évidemment, vous retrouvez toutes les infos sur le site, évidemment, de vivre.org. Anne Noël, merci beaucoup d'être venue dans ces Gourmands, c'était un plaisir de vous recevoir. – Et continuez comme ça, à nous régaler les yeux et les papiers avec vos beaux légumes. Merci beaucoup, à bientôt. – Merci, Anne. – Très belle soirée à vous, je vous embrasse et soyez gourmand, bien sûr. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501